coucou et bienvenue sur chaine scrap voilà je reviens vers vous car je voudrais vous faire un tuto je vais vous déplacer un petit peu hop je vais vous faire un petit tuto sur une boîte une boîte sur une boîte de springle comme ceci pour faire un pot un crayon comme j'avais déjà fait avec un pot avec une boîte de springle comme ceci voilà tout simplement j'ai fait une petite boîte comme ceci et je voudrais faire une boîte comme ça par rapport parce que j'ai j'ai comment on m'a gentiment offert des feutres des feutres faber castell et je les adore et je voudrais les mettre dans ma boîte de springle voilà voilà donc pour ceux ci je vais avoir besoin d'une boîte à springle naturellement je prends d'un couteau un couteau moi parce que mon cutter ben je sais pas où j'ai mis et puis comme j'ai encore un sac complet qui est juste là que je n'ai pas encore déballé qui est là voilà et mon avis ça doit être à l'intérieur mais bon j'ai la flemme il fait trop chaud et puis et puis et puis voilà donc pour ça donc je prends ma boîte à springle j'ai pas ma règle non plus ça me manque et qui n'a peu bah je prends ma règle dans les trucs je sais qu'elle est là alors c'est une vidéo là voilà je prends mon petit scotch comme ça comme j'aime bien et puis je me prends la bâtonnette je prends des morceaux de dentelle n'est pas déballé et j'en suis sûre que je vais faire encore des découvertes donc on verra après donc voilà moi je vais prendre ma mesure de ma boîte j'ai mis une plaque de verre et je vais mesurer je vais faire la même hauteur et celle ci elle faisait 13 cm de haut et ça me convient très bien donc je vais faire celle ci aussi et ben à 13 donc déjà je prends ma boîte de springle et je vais marquer 13 au début de ça oui alors vous prenez bien prenez votre règle vous positionnez au bout et puis vous prenez un crayon alors j'avais plein de crayons c'est pareil je les ai pas déballé en fait j'ai chaud j'ai chaud et puis j'ai la flemme de déballer le restant que j'ai déballé j'en ai tellement déballé bon enfin ça va venir chaque chose en son temps donc à 13 vous faites des petits traits c'est pour vous repérer quand vous allez couper vous faites bon bah si ça marche déjà plus voilà voilà je m'en referai ici donc à 13 cm moi je vais la couper bon je vais prendre un feutre ça sera mieux comme celle ci je sais pas si si vous avez chaud mais moi je bouillonne il fait tellement tellement chaud et voyez en vacances j'avais presque 40 degrés ça allait tout seul ici chez moi c'est une chaleur étouffante dans ma région humide bref c'est étouffant c'est étouffant et il faut supporter moi je supporte plus les chaleurs de chez moi en vacances elle est tout seul mais là ici et je refais un trait voilà une fois que votre trait est fait à 13 cm va vous couper votre boîte de sprinkles donc moi je reviens vers vous une fois que ma boîte allait couper à tout de suite voilà recoucou donc j'ai pris ma boîte de sprinkles et voyez avec un couteau ça se coupe facilement donc en dessous j'ai mis ma plaque petite plaque de plexiglas et j'ai plus qu'à suivre mes petits traits comme j'en ai fait plein vous voyez comme ceci même si c'est pas très 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 droit c'est pas grave puisque en plus ça ça va tomber plus de poils parce qu'après vous pouvez cacher quand vous faites votre déco voilà donc ceci moi je le garde parce que et elle font et là je peux refaire une petite boîte parce que étant donné j'ai utilisé que celle ci moi j'aime bien j'ai fait comme ça avec celle ci j'ai fait la même chose vous voyez et j'aime bien et ça vient très bien voilà donc une fois que ma boîte elle est coupée donc ici je vais prendre du papier donc mon papier je prends celui-ci de chez action et je vais découper à 13 de hauteur voilà tout simplement donc je vais prendre comme ceci les bonnes vieilles méthodes je vais prendre mon papier crayon de papier et je découpe tout ça je fais à 13 cm donc ça m'amène là un crayon enfin un crayon de papier et une règle jeu de quoi couper j'ai un massico j'ai tout ça mais ceci c'est une chute de papier que j'avais qui me restait voilà et ensuite vous prenez votre ciseaux et vous coupez tout simplement comme ceci ça vous la regardez ça pourra toujours servir rien jeter surtout pas et là vous la mettez devant la boîte moi je vais mettre ici à partir de là et je vais la coller donc pour ceci je vais prendre essayer là je vais essayer de faire un raccordement avec l'autre feuille alors là ça tombe là naturellement ça n'ira pas devant mais je vais couper un petit bout quand même hop et je prends l'attaque igloo comme ceci et je vais en mettre sur toute ma boîte donc hop pas hésité vous en mettez tout plat vous la mettez comme ça et sur votre feuille moi j'en mets aussi grossièrement mais j'en rajoute toujours un petit peu hop je mêlent en verre pourquoi casse-casse bouche là je viens couler ma feuille tout simplement alors ce que je vais faire les petites épingles je vais maintenir comme ça en attendant oh pardon j'étais plus dans le champ j'ai mal apercevoir désolé ça va tout seul là hop hop j'ai remis ma petite pince ici par contre pour finir je vais mettre moi j'aime bien mettre ceci attendez je mets simplement une bande je dois voir la plus large de la large et de la large voyez comme ceci je l'adore parce que ça pour coller les choses c'est super bien alors j'en prends un petit bout où je vous fais un petit tuto là parce que j'ai besoin d'une petite boîte et puis comme on dit en venant de vacances il faut se remettre dans le tas des petits tutos de toute façon je vous ferai plein de petits tutos parce que j'ai des des échanges à faire donc je vous montrerai un petit peu mais je vous dirai pas je dirai pas je vous montrerai un peu pour qui c'est à la fin alors c'est la première fois que ça m'arrive je trouve là ah bah si j'avais pris le bon bout et voilà je vous dis qu'en ce moment j'ai pas toute ma tête je pense encore avoir encore aux vacances il y a mes petites cigales et il y hop donc là je vais remettre une petite bande j'aime bien que ça tienne voilà pour pas me tromper je la mets là au bord comme celle-ci et je la mets tout le long et j'appuie bien voilà et je coupe et j'enlève le double face hop et je viens coller juste mettre un petit peu de colle juste là elle a l'air très bien cette colle je la connaissais pas ça m'a l'air d'être très bien sa taquille glu et là hop j'en monte et je colle voilà on a déjà la base du petit pot pour mettre mes petits crayons parce que j'ai pas envie de les mélanger j'ai envie de les retrouver parce qu'ils sont très 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 bien j'adore travailler avec je ne connaissais pas mais j'adore travailler avec ensuite je vais coller mon petit truc là hop j'en mets ici sur les bords comme ça je sais pas si vous en voyez bien en fait je vais vous rapprocher un peu parce que comme j'ai changé un peu mon truc de place je sais pas je me sens je sens que c'est pas on dirait ce que vous en pensez là de la distance je pense que je vais vous rapprocher un peu parce que je vais pas trop donc ensuite hop je fais ça moi et je fais ça voilà comme ça ça va bien coller en fait je fais ça c'est pour avoir une autre boîte comme ça comme ça ça m'en fait une deuxième et voilà ensuite vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur si vous voulez un papier moi la première fois j'en ai pas mis et puis j'en remettrai pas non plus encore pour cette fois ci parce que c'est que j'ai trouvé joli comme ça c'est tout ensuite eh ben nous allons la customiser donc pour ceci là j'ai du ruban que j'ai là je sais pas ce que je vais prendre encore je pense que je vais prendre du ruban de cette couleur blanc voilà je vais prendre celle ci celle ci de chez action c'est un bout qui me reste donc j'en aurais j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire la vidéo je vous déplace un peu parce que là j'ai mis un peu voilà je pense que ça doit être mieux là ouais donc là hop je vais mettre un peu de tatigle petit glu ici voilà j'enlève la partie autocollante c'est de la dentelle de chez action alors si ça veut venir oh voilà la coquine donc là bas je recoupe bien le beau il faut que je m'agète c'est un truc une espèce de briquet là ça m'aidera mieux pour faire mes petites créations je vais mettre comme ça hop je vais repartir mon petit pot comme ça voilà je vais vous poser votre dentelle tout simplement ça j'ai une petite boîte de springole qui ne coûte pas cher que tout le monde peut faire voilà et après vous pouvez même faire un trieur de crayons vous mettez ça sur un plateau pivotant et c'est pas mal quoi moi je sais que j'en ai fait un déjà pour quelqu'un on m'avait demandé et la personne était très contente mais genre j'en ferai un tuto si vous voulez après vous coupez on mettra un petit truc là pour cacher et puis voilà et là je vais faire pareil en dessous je vais la mettre comme ceci attendez comme ça voilà donc je mets de la tatiglue ici comme ceci comme ceci hop vous positionnez votre dentelle et vous faites le tour de votre boîte vous voyez c'est tout simple très bien cette colle j'aurais su j'en avais repris un autre tube mais bon je vais finir déjà celui là par contre il est moche comme peau c'est vrai que les poux à colle c'est pas terrible pas très joli hein alors j'ai vu dans une vidéo une fille c'est deux personnes deux ou trois personnes là que je suis que je suis régulièrement parce que j'adore ce qu'elles font déjà d'une c'est magnifique elles font des jolies créations c'est un truc de fou quoi elles font des jolies choses et moi je vous invite à aller voir leur petite chaîne donc si ma mémoire est bonne voilà c'est euh 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 la chaîne de loli loli je ne sais plus j'aurais du les lubies de loli voilà quelque chose comme ça si ça 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 doit être ça voilà et sinon je vous le redirai dans une vidéo et c'est dommage parce que j'ai pas ma tablette avec moi et comment elle fait des jolies choses ainsi que katichou alors là pareil j'adore et euh une autre personne aussi mais avant d'écorcher les noms des personnes je vous le redirai dans une prochaine dans la prochaine vidéo que je vous dirai et que je ferai ou alors là je vais euh je vais arrêter la vidéo et puis je vous le redirai je vais chercher on va attendre que tout ça ça sèche ça sèche bien ici je vais peut-être mettre une petite bande là parce que ben samedi j'aimerais bien voilà tout simplement pour finir pour pas gaspiller ma dentelle comme ça on verra pas le raccordement qu'il y a là donc hop j'attendrai après que ça sèche et je vous dirai les deux chaînes les trois chaînes parce que franchement elles font des magnifiques choses et euh moi personnellement j'adore c'est magnifique on voit que c'est fait avec amour avec euh euh avec joie la joie de le faire c'est magnifique donc je vous le dirai ça juste après cette quand je vais reprendre la vidéo je vais aller chercher sur ma tablette donc là vous voyez il m'en reste un petit bout et ben je le garde j'enlève juste ça hop et ça je le garde parce qu'on peut toujours se faire des petites choses avec donc voilà pour ma petite boîte elle est pas finie on va la finir après mais je voulais euh vous dire les les trois petites chaînes là que j'adore et ben que j'adore et que je regarde assez souvent donc sur ce je vous dis à tout de suite mes abonnés le temps de remonter en haut et de 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 marquer les chaînes parce que j'ai pas envie de pas dire le bon le bon nom des chaînes parce que à chaque fois moi j'ai le chic pour ça et euh et on vient pour finir d'habiller cette boîte à tout de suite mes abonnés bisous 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 bisous